bonjour pardon bonjour tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve dans toute nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi ça peut aller parce que là j'ai tourné cette vidéo le 22 juin 2021 et qu'il y a cinq jours à peu près bah ça faisait un an que ma chienne était décédée j'ai donc voulu prendre de mon temps avant de refaire une petite vidéo et comme certains ben peut-être vu que moi je fais pas un grand succès sur youtube et ben mais en vrai je m'en fiche je fais des vidéos pour passer du bon temps et ben je voulais faire une vidéo les pires critiques du labyrinthe la terre brûlée on va commencer avec une petite critique qui obtient deux étoiles bof bof voilà ce qui m'est venu immédiatement à l'esprit en sortant de la séance d'un côté l'action est là ça court ça tire ça recourt et ça retire je suis d'accord mais on trouve quand même un moyen de s'ennuyer par intermittent faute d'un scénario original faute origine scénario pardon original faute de rebondissement et faute de dialogue captivant je ne suis pas certain d'être prêt pour un troisième volet ma fille de 13 ans l'est un peu plus que moi même si elle aussi a émis quelques réserves bon je veux pas être méchante pour vous hein mais en fait c'est vrai que le deuxième film c'est pas trop mon préféré mais à dire que là on peut s'ennuyer bon c'est vrai à partir d'un moment je m'ennuie c'est quand Thomas il est avec Brenda ou qu'on voit plus les autres ça m'ennuie du coup moi je suis sur mon téléphone en attendant mais bon sinon je suis pas totalement d'accord pour dire que c'est bof bof quoi le suivant la suite du labyrinthe est une grosse déception si le premier opus a marqué par son originalité son rythme et son suspense ce deuxième volet n'est qu'une avalanche de scènes d'action souvent hors sujet ce qui rend cette suite banale les personnages sont toujours aussi bons mais le dialogue entre eux sort d'une faiblesse extrême le scénario est trop faible et éloigné bien trop de l'atmosphère et de l'histoire de base du premier le zombie c'est infondu sont beaucoup trop présents et franchement inutiles du moins présents dans cette manière le décor sont franchement sont plutôt bien fait mais à la longue trop répétitive j'éviterai de parler de la 3d pour ne pas faire censurer ma critique bon j'ai rien à dire en fait les feux en fait c'est la terre brûlée mon gars et là en fait dès le début on parle des fondus du coup pourquoi on parlerait pas des fondus tout le long du film par contre à la fin j'avoue quand mino s'est fait capturer j'ai pleuré non en vrai oui j'étais très squash et j'ai pleuré qu'une fois en le regardant ou deux trois non deux non je l'ai regardé que trois fois le film la première fois en 2014 j'ai tout promené et en 2015 j'ai regardé la moitié du deuxième et après j'ai complètement oublié des radars je m'en suis souvenu en 2020 quand une amie qui se reconnaîtra ma meilleure amie m'a rappelé l'existence de ce film et depuis je suis fan non je n'ai pas de dvd non si j'en ai allez suivante quelle horreur j'avais adoré le premier volet c'est vrai que le premier volet c'est toujours le meilleur pour moi volet film de science fiction génial et inventif avec une histoire captivante et là plus rien à voir avec ce film je lis dans sa langue que j'avais aimé c'est plus c'est plus un film d'horreur gore avec une marée de zombies insupportable l'histoire n'a pas d'intérêt dommage car j'en attendais beaucoup et je suis très déçue moi j'ai pas ça va quoi en fait la première fois que j'ai regardé je me suis dit ouais il va être génial la première fois que je l'ai regardé je l'ai trouvé limite ça pouvait devenir mon préféré mais au final ensuite le troisième était mon préféré et ensuite je me suis dit ouais mais le 1 quoi le 1 il y a tout le monde quoi il y a Thomas, la rivée de Teresa il y a Newt surtout qui débarque moi je le kiffe bon bref tout ça pour dire parce que moi je kiffe j'ai beaucoup aimé en tout cas mais j'ai beaucoup moins aimé en fait je sais pas il y a un truc dedans qui me dérange du coup ce n'est pas trop mon kiffe ensuite autre commentaire ce machin est une honte profonde pardon l'esprit mal placé vous connaissez pourquoi ce titre de labyrinthe qu'est ce qui qu'est ce que vient faire j'ai j'ai en carlo esposito dans une bouse comme ça déjà c'est j'ai carlo j'ai en carlo je sais pas attendez ah non il a raison c'est j'ai en carlo esposito moi j'ai dit j'ai carlo pas j'ai en oh il a 63 ans par contre oh il a des enfants par contre je ne vois pas sa femme ça y est on va s'intéresser à sa vie je m'intéresse bon allez on continue dans une bouse comme ça ce film part dans tous les sens sauf le bon ah ça part sur des zombies puis en fin de compte non plutôt de la résistance puis en fait non ça part dans n'importe quoi le pire dans tout ça la note de la communauté bah alors moi chacun ses goûts de film quoi non mais sérieux pardon je m'emballe un petit peu trop suivant vous avez vu j'ai même pas fait de pause j'ai le temps de chercher mes commentaires en voulant dire ce que je veux dans le premier volume volume ouais Thomas et sa clique il s'écrit dans Teen Wolf comme Chris Argent le dit à Scott dans sa clique couronne pour s'échapper du labyrinthe et Chuck Bait c'était plutôt plaisant dans le second il court toujours mais cette fois-ci dans un univers apocalyptique de toute beauté c'est de toute beauté pardon je pensais malheureusement à force de courir ils ont fini par me perdre en route j'avoue j'ai vraiment une gamine je sais pas pourquoi j'ai rigolé à ça c'est vrai que moi aussi ils ont fini par me perdre en route je vous jure vous allez en Alaska punaise il pleut vous allez en Alaska vous me trouvez allez je trouve que ce film est vraiment très décevant à mon avis je n'ai pas bien apprécié j'ai eu du mal à tenir pendant tout le film dommage le premier volet était intéressant mais pas cette suite ouais c'est vrai moi en fait je sais pas y'a plein oh merde pardon j'ai quitté sans faire un spray oh on se retrouve après et on part sur un dernier commentaire une dope à éviter fuyez je lui décerne la palme du plus mauvais film de la décennie j'étais bien partie pour passer une bonne soirée avec mon fils oh le pauvre il a pas de chance de t'avoir comme mère ou père et j'ai trouvé le temps long mais long il n'y a rien de spécial à dire sur ce film tout est bâclé le scénario et montage en passant par le jeu des acteurs il n'y a pas de cohérence c'est complètement absurde et sans lien dans le déroulement une dope à éviter fuyez tout ce que j'ai à dire c'est que vous pouvez pas respecter le travail 5 minutes c'est vrai quoi ça leur a coûté temps et argent le jeu des acteurs il n'y allait pas bâclé en fait je vais dire ça quoi en fait j'ai pas très bien compris son commentaire je ne sais pas si elle insultait les acteurs dites le moi dans les commentaires si j'arrive à les désactiver à les activer mais tout ce que j'allais dire quoi c'est que respecter quoi le travail c'est pas comme si c'était gratuit c'est pas eux qui payent quoi ils ont qu'à faire ce métier tant qu'ils sont c'est vrai que les effets spéciaux peuvent être horribles par exemple ma pote hier m'a fait remarquer que le décor était horrible mais moi je me focalise pas sur le décor mais plutôt sur le jeu des acteurs pas le jeu mais plutôt les acteurs parce que moi et mon oeil de lynx je les vois à 2 km ouais faut peut-être que je mette mes lunettes alors mais bon c'est pour vous dire que cette semaine je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une autre vidéo parce que déjà j'ai dit au revoir à ma classe à ma petite classe où j'ai imprimé une photo j'ai dit au revoir à ma classe quoi parce que voilà j'ai fini le collège et juste après j'ai le brevet et après c'est fini c'est les grandes vacances pour moi parce que c'est lundi et mardi et là je dois essayer de me concentrer sur mes révisions me concentrer sur mes révisions si vous avez des idées pour me concentrer sur les révisions parce qu'en ce moment je galère quoi je serai prenante donc voilà je vous dis à la prochaine et si j'ai mon brevet je vous le dirai évidemment si je ne l'ai pas je serai grave triste parce que certains d'entre vous qui me savent depuis longtemps vous savez que j'ai une dyslexie et du coup j'ai du mal à retenir etc et pourtant il n'y a aucun de mal je le vis très bien je ne me sens pas différente et je ne suis pas comme tous ces gens qui disent ouais j'ai envie de me vous avez compris de me jeter un pont moi je j'avoue j'y ai déjà pensé je le dis encore mais en vrai je crois juste qu'en fait moi je suis quand même bien dans ma vie j'avoue que dans mon corps je ne me sens pas très bien mais en fait je vais mieux me sentir pendant les vacances avec ma mère on va faire du sport je vais même peut-être faire une sorte de séance comme Thibaut je rigole je rigole mais bon moi je ne suis pas comme ça je ne sais même pas comment j'ai fait pour arriver à cette discussion avec vous là dans cette vidéo mais bon tout ça pour vous dire que vous devez sourire quand même à la vie la vie n'est pas si horrible vous avez toujours des trucs bien dans votre vie vous vous avez par exemple les réseaux sociaux où il y a des gens ils n'ont même pas 1% de ça et pour ceux qui reconnaissent j'ai pris une frag de Inox Tag voilà allez je suis il est génial mais je veux dire lui il a grave raison il y a toujours un truc bien dans notre vie et je ne comprends pas pourquoi tout le monde dit ouais je me sens mal dans ma corps on est comme on est il faut de tout dans ce monde des grosses des minces des pas beaux des beaux mais on est tous beaux à notre façon c'est ce que je pense moi je ne comprends pas mais moi je trouve qu'on est tous beaux comme ça comme ça et ceux qui ne me croivent pas et qui disent ouais toi tu ne comprends rien etc bah si que je comprends très bien parce que j'ai vécu de la dépression moi aussi ça fait un an que j'en vécu depuis 2019 plutôt du coup 2 ans ouais 2 ans que j'en vécu plus de 2 ans et bah voilà quoi je suis de la dépression depuis 2 ans mais là en ce moment j'essaye de bien rester et je pense que j'ai réussi enfin à faire un peu le deuil de ma chienne et de la laisser partir tranquillement je suis toujours je pleure toujours de temps en temps le jour de mon anniversaire le 6 avril j'ai pleuré et c'était mon anniversaire parce qu'en fait je me suis souvenu que l'année précédente ma mamie m'avait envoyé un bon anniversaire j'étais descendue ensuite mais j'étais toute seule chez moi ma mère je crois qu'elle dormait encore quoi et mon frère aussi je suis descendue et directement ma chienne elle est venue pour moi ça voulait dire un bon anniversaire et bah 2019 était 2020 plutôt était le seul anniversaire qui était bon j'ai adoré parler de ça avec vous d'ailleurs je pense qu'on pourrait continuer d'en parler dans une autre vidéo bon je vous dis salut et profitez de la vie parce qu'on en a qu'une je pense qu'on en a qu'une d'en parler et je pense qu'on en a qu'une